coucou nous sommes samedi 16 mars je ne suis pas chez moi comme vous pouvez constater je suis chez ma maman et donc aujourd'hui donc c'est le budget des enveloppes savoir combien j'ai pu économiser cette semaine donc on va voir ça tout de suite alors comme vous pouvez le voir je n'ai pas emmené mon trépied dont je vais faire la main donc j'espère que ça va aller donc au niveau des courses j'ai 15 euros et 50 centimes d'économie déjà c'est déjà bien 15 euros 50 centimes que je vais nous les noter tout de suite la 15 50 voilà le fonds d'urgence fonds d'urgence donc 10 euros donc ça c'est bon j'ai pu mettre les 10 euros comme musique économie voilà aussi l'écrit plus ça c'est bon santé bah il ya plus rien puisque j'ai une rage dedans et donc du coup j'ai utilisé l'argent pour acheter des médicaments donc je n'ai pas donc c'est zéro donc ce qui fait que j'ai fait donc 25 50 d'économie cette semaine non c'est pas mal je suis plutôt contente voilà 25 50 alors on va donc rajouter la somme 25 euros 50 sur mon petit voilà bilan non 25 50 plus les 31 30 que j'avais commisait la première semaine ce qui fait 56 euros 80 d'économie depuis le début du mois 56 euros 80 c'est plutôt bien alors voilà donc avec moi qui a eu des défis par contre j'ai pas emmené métier lire tout ça parce que bon alors ça aurait été un peu trop comme je suis pas chez moi mais j'ai mis les 7 euros c'est à dire j'ai enlevé 7 euros de mon porte monnaie et j'ai mis dans ma tirelire je dois mettre 7 euros par semaine donc ça c'était fait déjà donc là on va mettre dans le défi le défi des 52 semaines donc on va mettre alors on met donc on va mettre on va mettre 10 euros 10 euros dans ce défi là alors je cherche la petite case désolé pour la vidéo qui est vraiment un petit peu que j'ai pas montré pied on va faire voilà 10 euros 10 euros on va mettre donc ça fait 135 euros du coup 135 donc je vais mettre les billets de 10 euros dans l'enveloppe voilà les 10 euros sont rajoutés donc je suis à 135 euros donc voilà ça avance tout doucement je suis contente ensuite nous allons voir ce qu'on devait faire là les défis au début de mois ça a été mis là les jours fériés bah c'est pas encore le défi 5 euros on a un billet de 5 donc on va pouvoir le rajouter 5 euros donc là il y a un billet donc du coup nous sommes à 70 euros maintenant 70 euros alors donc ça c'est fait pour ça a été mis dans l'enveloppe maintenant dans le défi des saisons je vais mettre 15 ou 10 euros donc là on va mettre les 10 euros voilà donc là on va mettre 10 euros voilà plus 10 et il me restera encore 5 euros donc là plus 10 comme ça il me restera encore 5 pour faire pour la saison du printemps donc là ça c'est fait donc je vais mettre dans l'enveloppe donc voilà c'est rajouté dans l'enveloppe donc du coup 20 euros il restera 5 euros pour pouvoir avoir fait le défi pour le printemps pour les quatre saisons on peut économiser 100 euros donc c'est plutôt pas mal donc il me reste 50 centimes je vais la mettre dans mon calendrier je vous montre tout de suite voilà le calendrier de la poste 50 centimes hop voilà donc je suis à 4,50 maintenant en fait j'aime bien le calendrier de la poste parce que ça permet de savoir à peu près la météo approximative bien sûr mais logiquement à partir du 15 mai nous allons avoir des grosses chaleurs et on n'aura pas beaucoup beaucoup d'eau donc ça c'est ce qui est prévu dans le calendrier de la poste voilà on va avoir très 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 peu d'oeufs à partir du 15 mai voilà donc je vais rajouter les 50 centimes voilà donc les défis sont remplis donc je suis contente de mes économies maintenant on va remplir le carnet pour la semaine le porte monnaie pour la semaine pour les courses donc avec mon petit carnet mensuel donc c'est 90 euros pour la semaine voilà j'avais tout à tout emporté en fait ça j'avais pas de problème voilà j'avais tout prévu sauf que j'ai pas envie de dire lire mes livres c'était un peu compliqué mais j'avais déjà mis avant de partir les 7 euros dans ma tirelire où je dois mettre 7 euros par semaine soit 1 euro par jour donc là mes 90 euros pour les courses parce que bien sûr on va aller faire les courses le fonds d'urgence a prévu 10 euros voilà 10 euros hop la santé j'espère que ça va aller au niveau santé au niveau des dents bon maintenant ça va mieux là donc ça on y met dedans j'espère pouvoir les économiser santé c'est fait hop voilà après ben animaux au magasin d'hiver ça a déjà été mis puisque c'est pour le mois donc là c'est bon il me reste encore de l'argent pour les animaux pour le magasin d'hiver il me reste encore donc voilà ça c'est fait pour la semaine voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même j'ai pas pu filmer comme je faisais habituellement voilà j'avais simplement envie de me filmer pour vous montrer que je continue toujours les enveloppes pour moi c'est vraiment important de pouvoir gérer quoi son compte quoi tout simplement voilà allez je vous dis à très bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021